Bonjour tout le monde. L'Odyssée réalisée par Jérôme Salle sur la vie de Jacques-Yves Cousteau est un très beau projet qui, hélas, s'est perdu en route. Et si vous voulez un avis global avant d'aller voir le film, si vous êtes ultra fan de Cousteau, je pense que ça peut vous plaire. En dehors de ça, je pense que vous aurez du mal. C'est mon souci. C'est que ce film a été fait par Jérôme Salle a priori pour ramener Jacques Cousteau dans la mémoire collective, parce qu'il disait qu'il disparaissait complètement de la mémoire de tout le monde. Et au final, ce film n'est pas sur Jacques Cousteau, Jacques-Yves Cousteau, ce film est sur comment son fils Philippe l'a fait changer. Et je ne croyais pas un jour dire que le problème viendrait peut-être de Pierre Ninet, parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup, mais il y a plusieurs possibilités. Soit les producteurs ont demandé à insister sur le personnage de Pierre Ninet, soit Pierre Ninet a pris la grosse tête et a demandé à ce qu'on augmente son personnage. Le fait est qu'on se retrouve dans un film qui traite quasi à part égale le père, Jacques-Yves Cousteau, élément central du film, et le fils, Philippe Cousteau, qui n'a rien de très spécial à nous dire, à nous vendre ou quoi que ce soit, qui n'est pas beaucoup plus influent sur son père que d'autres personnes qui sont à son entourage et qui sont parfois beaucoup plus intéressantes, la mère par exemple, enfin sa femme, à Jacques-Yves Cousteau. Et le vrai souci, c'est qu'on ne comprend pas le personnage et que tel qu'il a l'air d'être vu dans le film, c'est un trou du cul. Je suis censé être le public cible de ce film, je suis quelqu'un qui ne connaît rien à la vie de Cousteau, je connais son nom, je connais le symbole du commandant Cousteau, je sais que c'est un mec qui représente beaucoup de choses, mais je ne sais rien de sa vie. Donc ce film, c'est clairement pour moi qu'il a été fait, c'était pour m'apprendre des trucs. Et au final, j'ai appris plein de choses qu'il avait fait, mais rien du pourquoi. Le peu de pourquoi qu'on peut avoir arrive au bout de deux heures de film, et c'est d'une simplicité tellement banale qu'on n'avait vraiment pas besoin d'avoir tout le film qu'il y avait avant pour simplement d'arriver à ça, si c'était juste ça le but par rapport à Jacques Cousteau lui-même. Et tel qu'il est présenté dans le film, le personnage devient un antagoniste presque. Ce qui se passe, c'est qu'on suit à égalité deux personnages. Depuis le début du film, on s'attache énormément au fils. Et en fait, moi, entrant dans le film ne sachant pas exactement, enfin ne sachant quasi rien de Cousteau, j'ai cru que je m'étais gouré, que dans ma tête, c'était Jacques Cousteau, le commandant Cousteau, mais qu'en vérité, ce n'était pas ça, c'était Philippe Cousteau. Le problème, c'est qu'étant un trou du cul dans le film, Cousteau devient un antagoniste, plus qu'un protagoniste. Et le protagoniste, réellement, devient Philippe Cousteau son fils, qui lui n'a rien de spécial à raconter, mais qui est sympa, qui est gentil. Et plus que suivre Cousteau, père et fils, on suit plus le père depuis le point de vue du fils. C'est-à-dire que c'est rarement vraiment juste Jacques-Yves Cousteau qui fait son truc, que c'est presque toujours la vision du fils sur le père. Et du coup, on n'arrive pas à comprendre le père. Et en fait, moi, dès le début du film, et pourtant, le récit est encadré par le sort de Philippe Cousteau, mais depuis le début du film, je pensais qu'il y avait un moment où il allait y avoir un passage de relais. Le film se vend plus comme ça, se vend plus comme un passage de relais pour le fils. Et effectivement, les événements de fin font que c'est compliqué. Et j'ai l'impression que le film a essayé de faire un build-up sur le fils pour que quand les événements de fin arrivent, se soient encore plus pire, et qu'on soit vachement proche de Cousteau de comment est-ce que lui gère cet événement. J'essaie de ne pas spoiler, mais c'est de la vraie vie, donc vous pouvez savoir ce qui s'est passé, mais j'essaie de ne pas spoiler quand même. Et le souci, c'est que, comme on s'est beaucoup concentré sur son fils, on est finalement très peu attaché à Jacques-Yves, et quand la fin arrive, je n'ai pas spécialement d'empathie avec Jacques-Yves Cousteau. Je ne me sens pas vraiment avec lui, au contraire, j'ai l'impression d'avoir perdu mon héros, et c'est tout, quoi. J'ai l'impression d'avoir perdu le vrai héros du film. Alors, il peut y avoir plein de raisons à ça. Il peut y avoir effectivement une espèce de grosse tête de la part de Pierre Ninet, qui débarque et qui fait, ouais, quand même, je ne suis pas n'importe qui, augmente mon personnage et ce sera cool. Il y a un petit peu de Jérôme Salle qui a dit, oui, en fait, son fils avait beaucoup d'importance, ça me travaillait de le mettre, mais je suppute qu'il dise ça pour faire passer le truc plus tranquillement. Il y a une dernière possibilité, c'est que ce film est quand même, malgré le fait qu'il échoue à son message de base, à mon sens, c'est quand même un très, très beau projet. C'est le film le plus cher de... un des films le plus cher de l'année en France, 30 millions d'euros, et ce n'est pas facile de réunir ce genre de sommes pour faire ce genre de film. Et un film sur Cousteau, ça va forcément coûter cher parce qu'il y a des plans sous-marins, ce qui coûte extrêmement cher. Donc si vous faites un film sur Cousteau, vous savez que le film va coûter cher. Pour faire financer le film, vous pouvez y mettre des acteurs bankable, des mecs qui marchent bien. Lambert Wilson me semble un peu moins bankable que Pierre Ninet, et c'est pour ça, je trouve, qu'il y a une vraie séparation entre les deux. J'ai vraiment l'impression que Lambert Wilson est là pour passer le relais et qu'il ne va pas porter tout le film juste après, même s'il le fait très bien. Et c'est ça le truc, il le fait très, très bien, mais le film en lui-même, du coup, ne marche pas très bien à cause de ça. Un projet aussi cher à produire, du coup, on amène des gros noms et peut-être que quand ils ont vu au casting que pour motiver les producteurs à donner de l'argent, ils leur ont dit, bon, écoutez, on va plus insister sur le personnage de Pierre Ninet qui est le personnage qui vient d'avoir son César du meilleur espoir et son César du meilleur acteur quasi, enfin, consécutivement, l'un à l'autre. Donc, forcément, il marche bien. En plus, il est mignon, il est bankable, il a un bon succès. Donc, du coup, ils ont dû se dire, allez, on va rediriger le film un petit peu vers le personnage que jouera Pierre Ninet pour motiver les financements. Et au final, tu te retrouves avec un truc qui suit beaucoup plus Philippe Cousteau que Jacques. Et donc, tu perds le message du film. Tu voulais faire un film sur Jacques Cousteau et au final, tu me fais un film sur ses relations de famille, presque plus que ça. et je ne pense pas que c'était le plus important. Jérôme Salle lui-même disait que ce qu'il voulait, c'était rappeler les souvenirs de ce qu'a fait Jacques Cousteau et avoir découvert en même temps, au passage, qu'il était très secret sur sa famille et qu'il y avait beaucoup de choses. Le truc, c'est que là, j'ai pensé que presque tout le film est centré sur la famille parce que tout ce qui est vraiment en recherche ou les activités réelles de Cousteau ne sont pas vraiment dedans et ne sont jamais vraiment motivés. C'est-à-dire, sa façon d'expliquer pourquoi est-ce qu'il a envie d'aller dans l'eau ou pas quand il parle à son frère, c'est extrêmement simple. À un moment, on le voit lancer les habitations sous l'eau et quand le truc démarre, on se dit « Oh, c'est génial ! On a essayé de faire ça, on a essayé de faire des maisons sous l'eau et tout » et tu te dis « Bah oui, c'est cool, je vois ce qu'a fait Jacques Cousteau. » Pourquoi il a eu l'idée ? Comment il a eu l'idée ? Comment t'en arrives à te dire « Je vais mettre des maisons sous l'eau de l'exploration comme ça » à dire « Je vais mettre une maison carrément et je vais essayer de développer ça comme un nouveau mode de vie ? » On le voit passer à la télé et dire des trucs tellement gros qu'on se demande même s'il y croit vraiment et si c'est pas juste de la com' parce qu'on lui reproche justement beaucoup dans le film de faire beaucoup de com' plus que de passion et il y a plein de moments où il est là en train de parler de ses maisons, de ses machins et on a l'impression que tout ça est entièrement inventé de A à Z juste pour financer ses délires et qu'en fait il y croit pas vraiment ou qu'il raconte des conneries et rien que ça, les maisons quand elles arrivent c'est largué comme ça « Ah oui, j'ai mis des maisons sous l'eau tu veux les filmer mon fils ? » « Ah oui, mon fils va faire un super plan sur les maisons mais je sais toujours pas pourquoi il y a des maisons sous l'eau » « Si, je sais, bien sûr qu'il kiffe l'eau » « Évidemment, d'accord, c'est cool mais c'est le process que je vais avoir comment est-ce qu'il arrive à avoir ses idées ? » On le voit toujours arriver et dire « Bon, alors on va faire ce sous-marin, ce truc et ce truc-là » et tu fais « Fallait me l'amener ce truc-là » c'est pour ça que je vais voir un film sur Cousteau c'est pour comprendre ses délires c'est pour comprendre que je vais pas voir un film sur Cousteau pour comprendre que son fils l'a rendu écolo à la fin de sa vie On s'en fout c'est pas ça le sujet et ce qui est con c'est que c'est là qu'on voit que le film est mal orienté c'est parce qu'il est encadré par l'histoire de Philippe qui arrive au début et qui revient à la fin et quand l'histoire se termine complètement on a des panneaux de texte qui viennent nous résumer quelques trucs et à un moment dans le texte on a marqué son plus grand accomplissement c'est d'avoir fait signer un accord qui fait qu'aucune nation ne peut essayer de récupérer les ressources qui sont en Antarctique et tu dis tu fais vraiment un film sur Jacques-Yves Cousteau c'est sur ça que tu finis le film sur cette scène là sur la scène où il est devant tout l'amphithéâtre et il reçoit son prix et il fait signer son truc et les gens applaudissent il y a des trucs c'est comme ça que tu finis un truc pour montrer l'accomplissement de la vie de Jacques Cousteau sinon tu montres les histoires de famille d'un explorateur avec beaucoup plus d'histoire de famille que d'explorateur et malheureusement malgré toutes ces histoires de famille pas beaucoup de choses très élaborées la mère Cousteau elle est évoquée très très rapidement il disait qu'elle avait eu un grand impact sur la vie de l'équipage et qu'il voulait vraiment montrer ça dans le film personnellement dans le film j'ai pas vu ça moi j'ai vu une chieuse plutôt donc à l'exception de deux ou trois scènes où elle a fait la cuisine sympa la femme a fait l'ambiance parce qu'elle a la cuisine et mais c'est l'époque après tout mais pareil voilà on voit une scène d'un seul coup où Jacques arrive chez lui et elle arrive et elle lui fait oh t'as encore été voir une poule et ça typiquement on le voit jamais presque on voit jamais Jacques Cousteau séduire les nanas deux en temps on voit une nana qui traîne dans une voiture qui est dans un coin mais on le voit jamais être séducteur et c'est quand même un aspect qui est apparemment important du film et il est pas montré véritablement on voit les résultats de temps en temps mais on voit jamais le côté séducteur de Cousteau qui marche ou rarement très rarement donc c'est vraiment vraiment très laborieux et je trouve que le film s'est complètement perdu en essayant d'explorer à ce point Philippe Cousteau en accordant autant de temps à Philippe Cousteau il délaisse Jacques-Yves Cousteau et c'est dommage parce qu'encore une fois c'est un super beau projet il y a des bons acteurs ils ont mis les paquets de moyens il y avait une scène je m'en souviens il y avait un plan en grue il y a le Calypso je crois leur bateau qui est au port et donc le plan commence au dessus du Calypso commence à avancer sur une espèce de parking il y a des belles bagnoles d'époque qui sont garées il y a un entrepôt qui est machin beau décor belle recherche costume véhicule tout ce qui s'ensuit super beau projet et je regarde le truc je me fais ah c'est vraiment c'est un beau film c'est dommage que je sois pas dedans et j'étais vraiment comme ça pendant tout le truc parce qu'effectivement du coup il y a eu les moyens et le film est beau le film a vachement de gueule alors évidemment c'est encore une fois un des rares films français à faire un truc technique un peu élaboré et bien sûr il n'y a pas moyen de trouver une information technique correcte sur internet le film est marqué comme étant au ratio 2,35 ou 2,39 je vous invite à voir mes bases du cinéma sur les ratios de cadre pour comprendre de quoi je parle alors que très clairement c'est beaucoup plus large que du 2,35 et c'est à mon avis du 2,55 ça a été tourné à la Red Epic c'est une caméra qui a une très très bonne qualité c'est possible alors j'ai un doute vite fait mais je crois qu'elle a un très gros capteur celle-ci avec des lentilles anamorphiques spéciales le truc le film est fait pour être impressionnant et pour en mettre plein la gueule il y a des grands angles extrêmement larges sur des paysages très 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 vastes magnifiques en plus avec des très belles lumières mais c'est à la base des très beaux paysages et des très belles régions des bords de mer vraiment très très beaux et tous les plans sous-marins sont magnifiques il y en a 2,3 sur lesquels il y a des trucages il y a un plan en particulier où la famille plonge et il y a le gamin qui plonge un peu après et le gamin plonge très clairement dans une bassine en fond bleu qui a été rajoutée ensuite parce qu'il y a un très léger problème de décalage par rapport à l'axe mais globalement les images marchent super bien et sont super belles et l'impact marche c'est à dire qu'on a ces images de grands fonds marins c'est super beau on voit dans ce cadre gigantesque des baleines énormes avec des humains minuscules c'est magnifique la scène avec les requins elle m'a foutu une pression mais genre comme ça elle a l'air la musique faisait un peu de Jaws donc ça a l'air d'être un petit peu un hommage à Jaws Les Dents de la Mer mais pas jusqu'au bout parce que c'est pas juste Jaws mais alors vraiment la scène m'a foutu les boules d'un autre côté je suis naturellement profondément angoissé par les fonds marins moins un truc où le danger va être partout y compris de dessous et je peux pas j'ai une angoisse constante et je fais une crise de panique tout de suite ne me mettez jamais dans l'eau dans un grand fond marin mais du coup ça marche très très bien et le film est beau bien fait etc mais il échoue complètement à son message de base qui était censé être remettre de la lumière sur Jacques Cousteau pas vraiment la lumière oui beaucoup d'ombre et surtout diriger le faisceau vers Philippe qui vraiment n'a rien de très très intéressant il n'avait pas besoin de développer à ce point sa vie privée sa vie professionnelle on le voit commencer à monter presque son propre truc sa propre équipe de recherche donc vraiment on a l'impression que c'est lui qui va prendre le relais que c'est lui qui a raison et que c'est lui qui doit devenir le héros et finalement le parcours de Jacques-Yves Cousteau je le trouve très absent de ce film il a toujours ses accomplissements de personnages hors cadre c'est jamais face cadre qu'on comprend ce qui lui arrive c'est toujours passé sous silence et c'est très emmerdant oui d'accord c'était peut-être un mec très discret mais justement à ce moment là concerne-toi sur ton travail et a priori ça me paraît vachement plus intéressant d'être sur son travail c'est marrant parce qu'ils avaient fait la même chose avec Yves Saint Laurent j'ai l'impression que la seule chose qu'ils ont envie de faire quand ils font un film sur un créateur un artiste peu importe qui que ce soit une personnalité ils se concentrent principalement sur sa vie privée on s'en fout de sa vie privée on va dire closer si on veut sa vie privée closer de 1973 mais enfin on s'en branle c'est pas ça qui est important oui bien sûr un petit peu parce qu'il faut que les motivations professionnelles viennent forcément quelque part d'une motivation personnelle et viennent forcément de certaines discussions avec des proches mais est-ce que ça valait le coup de carrément accorder la moitié du film à un des proches la moitié du film est consacrée à Philippe Cousteau le début du film et la fin du film l'encadrement du film est consacré à Philippe Cousteau tout le thème tourne autour de Philippe Cousteau c'est comment Philippe Cousteau a changé son père ou comment il s'est engueulé avec son père pour certains moments donc pour moi il y a une vraie perte de sujet du film et de l'enjeu que devait traiter le film parce que le film a toujours l'impression de traiter Cousteau c'est ça le truc c'est que le film est toujours persuadé qu'il traite Jacques-Yves Cousteau et c'est pas le cas c'est vraiment pas le cas et alors ce qui est traité est traité de façon tellement classique et un peu grossière que ça fait ça fait un peu biopic lambda en plus et un peu et un peu raté c'est pas le niveau de la môme c'est pas le niveau de Gainsbourg vie héroïque c'est pour vous donner un exemple donc on démarre dès le début avec le gosse c'est parce que parce que le film se dirige mal il pense parler de Cousteau et on commence tout de suite avec un gosse donc évidemment moi je pars du principe que c'est lui l'avenir c'est lui le futur donc c'est lui le personnage qui va être intéressant dans le film et on commence avec un père qui a déjà une trentaine quarantaine d'années donc on pense pas qu'il lui arrive quelque chose ce qui est un peu salaud évidemment mais en tant que film c'est vraiment comme ça que ça se ressent si on veut vraiment se concentrer sur un personnage qui découvre l'aboutissement de sa vie alors qu'il est déjà très très loin dans sa carrière et dans sa vie familiale il faut vraiment se concentrer sur lui sur le début j'ai su qu'il avait coupé un morceau de la jeunesse de Jacques-Yves Cousteau pour augmenter le personnage de Philippe mauvais calcul fallait laisser Philippe où il était fallait laisser l'introduction sur Jacques Cousteau parce que c'est effectivement quand tu démarres avec le gosse que tu comprends que c'est lui le personnage que tu suis jusqu'à la fin si tu démarres avec un autre gosse qui clairement occupe la caméra et qu'ensuite tu arrives au père le père est le personnage secondaire si le reste du film suit beaucoup le fils si c'est juste un plan d'intro comme ça on suit l'enfant et ensuite on arrive au père ça peut très bien marcher ça peut être une introduction du père mais comme le reste du film se concentre autant voire plus sur Philippe que sur le père et de façon grossière puisque quand le père commence quand Jacques commence à partir en expédition il prend une décision qui le fâche avec son fils c'est le début des engueulades et c'est géré de la façon la plus cliché possible c'est à dire il y a un gamin qui est caché qui écoute une conversation de son père qu'il ne devait pas entendre quand il entend le truc il se met à courir le père lui court après il le rattrape et dès que le gamin le rattrape il se retourne il fait je te déteste il n'y a eu aucun mot avant il a juste couru et je te déteste la première fois que le père lui a dit un truc qui ne lui a pas plu ils ne vont pas essayer de parlementer non non c'est la grande scène émotion le gamin qui court et le père qui le rattrape et qui se retourne je te déteste la scène d'avant il y avait eu un moment où c'est lui oui c'est lui où Philippe du coup s'était levé pendant la nuit et Jacques va le voir pour le remettre au lit et Philippe lui parle de son ancienne carrière il aurait pu être autre chose le commandant Cousteau en fait que marin et les bonnets par exemple on ne sait pas d'où ils viennent les bonnets ça arrive d'un coup comme ça c'est le symbole des marins c'est oui tu sors de sa douce de ton cul et le fils lui parle de son ancien truc et il y a son ancien blouson de cuir qui traîne dans un coin et qui est lié à ça et le fils lui fait ça te manque parfois et l'autre Jacques Cousteau répond non pas du tout le fils s'en va et là je vous jure il prend son manteau il est il te respire le cuir comme ça mais collé à son c'est pas un cuir c'est un t-shirt mais j'ai pas de cuir le côté grotesque du truc pour te montrer qu'effectivement il a encore un petit peu envie d'être aviateur il y avait peut-être d'autres moyens on pouvait peut-être le voir devoir prendre un avion à un moment et regarder l'avion avec envie et finalement se décider à pas le prendre mais non non ils l'ont pas fait comme ça et alors un des moments comme ça les plus ridicules justement autour du personnage de Pierre Ninet c'est le moment où il rencontre sa copine d'un seul coup l'odyssée devient la boum le mec est dans une espèce de soirée en boîte il a évidemment la tête penchée parce qu'il est pas dans ce genre là il aime pas les boîtes il aime pas l'alcool la musique les nanas à poils derrière tout le bordel et il se retourne il y a pas de nanas à poils ça aurait pu il s'est tenu à contraire donc ça aurait pu et il se retourne à un moment et il regarde la foule évidemment juste entre deux silhouettes deux personnes en train de danser il y a la femme de ses rêves qui est en train de danser au ralenti donc sans doute tourner en 36 images secondes et ralentir en 24 ensuite parce que c'est pas un énorme ralenti mais juste un petit ralenti qui est éthéré à la française et il la voit et il est absorbé par elle et leurs regards se croisent et ils commencent à parler et alors quand ils parlent on les entend pas parce qu'ils sont tellement dans leur monde qu'on les entend pas il y a la musique mais aussi et la caméra se rapproche et là les lumières s'éteignent il n'y a plus qu'un énorme fond noir et eux éclairés au milieu du canapé et la caméra s'éloigne et ils sont tout seuls dans le noir au milieu du canapé à se parler qu'est-ce que ça vient faire là-dedans d'un coup nom de dieu pourquoi un truc aussi cliché aussi ah si rupeux si rupeux véritablement ah là là donc il y a vraiment des gros défauts dans ce film de direction du scénario sur quoi est-ce qu'on a envie de se concentrer qu'est-ce qu'on a envie de raconter de ce personnage de Jacques Cousteau pour moi ils n'ont pas voulu raconter la bonne chose et dans le style techniquement c'est très bien fait mais il y a certains points où tu te dis bon ça aurait pu être un petit peu plus élaboré ça aurait pu être un petit peu mieux c'est pas c'est pas gravissime mais c'est qu'au final ça donne un projet qui est qui a de la gueule et qui fait pas grand chose et du coup c'est un peu emmerdant ça serait bien de réussir à faire les deux un jour en France un projet qui a de la gueule et qui fait quelque chose en plus donc voilà c'est et c'est vraiment pas raté raté mais je suis pas rentré dedans je me suis pas vraiment attaché au personnage et c'était c'était un petit peu un petit peu longuet et vraiment le film semble complètement perdu persuadé qu'il parle de Cousteau alors qu'en fait il parle de la relation de Cousteau avec son fils je vais même dire de la relation de son fils avec Cousteau du fils Cousteau avec son père presque comme ça on fait disparaître le Cousteau du père et enfin vraiment pour moi le film s'est fourvoyé ou le réalisateur s'est fourvoyé et peut-être même qu'il s'en est pas rendu compte au tournage peut-être qu'il s'en est rendu compte au montage et je pense que c'est même pour ça qu'il encadre le film avec le truc de Philippe parce que quand il a fini le film et son montage il s'est dit merde au final j'ai tellement concentré mon truc sur Philippe que j'ai abandonné Jacques donc je vais encadrer tout le récit avec le sort de Philippe comme ça au moins ça donne un sens parce que c'est le seul moyen qu'on a d'attendre qu'il se passe quelque chose pour Philippe parce que si on raconte pas le dessin de Philippe le film ne raconte rien il raconte pas Jacques-Yves Cousteau en tout cas il montre plein de choses qu'a fait Jacques-Yves Cousteau mais on pourrait avoir les mêmes connaissances presque avec une recherche Wikipédia on trouve 3-4 images des maisons sous-marines qu'il avait fait à l'époque un petit article sur les différentes actions qu'il a faites et voilà on avait la même chose sans en plus devoir se taper les histoires de famille qui sont pas forcément les trucs les plus intéressants de l'histoire donc voilà en ce qui concerne l'Odyssée je ne suis pas convaincu et et j'espère vraiment que c'est pas un défaut d'ego de la part de Perninet qui a amené le film dans cette direction là parce que ça m'emmerderait quand même un très très bon acteur français un jeune motivé qui peut faire des trucs cools s'il se met à phagocyter des projets c'est chiant très chiant voilà donc après à vous de voir si vous êtes si vous êtes très fan de Cousteau peut-être que ça va vous rappeler des trucs et c'est tant mieux mais pour ceux qui connaissent pas grand chose je pense pas que ce soit le meilleur moyen de découvrir Cousteau notamment avec les animaux d'ailleurs le truc écologiste j'arrive pas à croire qu'il soit vraiment à fond dedans parce que le truc avec les otaries par exemple voilà pour moi c'est vraiment typiquement le genre de truc qui fait que Cousteau est un enculé dans ce film et pas du tout un personnage appréciable ou qu'on a envie de voir triompher ou quoi que ce soit donc ce qui fait que ça amène pour moi à un défaut de traitement si vraiment il réfléchit comme ça faut arriver à trouver un moyen de le rendre plus humain et c'est pas avec sa famille parce que c'était compliqué la famille donc c'est pas comme ça qu'on arrivera à rendre le personnage plus attachant faut montrer à quel point il apprécie l'eau voilà un truc on ne voit jamais Cousteau dans l'eau dans ce film très rarement je crois qu'on le voit une fois la première fois qu'il plonge avec son fils ça doit être la seule fois où on le voit dans l'eau et c'est avec son fils la plupart du temps on voit le fils en train de filmer et quasiment jamais le père c'est con de dire ça juste à la fin mais ça reste important on voit quasi jamais Cousteau sous l'eau et à peine sur l'eau plus à manigancer et à chercher de l'argent et des projets plutôt qu'à faire soi-disant son boulot donc il manque beaucoup trop de choses sur Jacques Cousteau pour que ce film soit un bon film sur Jacques Cousteau je suis navré prenez soin de vous allez voir des films ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz